La Suisse remportait le 33ème concours Eurovision de la chanson grâce à la canadienne Céline Dion. Ça, c'était à Dublin en 1988. L'année suivante, la Suisse accueillait pour la deuxième fois le grand concours international de la chanson. Et ce joyeux refrain se répétera une troisième fois en 2025 grâce à la victoire de Nemo en Suède. Choix de la ville haute, défis technologiques, présentations, comment ça s'est passé en 1989 au palais Beaulieu de Lausanne ? Le temps a fouillé dans les archives de la RTS et à quelques détails près, les enjeux restent sensiblement les mêmes aujourd'hui. Personnellement, je voulais absolument que l'émission se passe en Suisse romande puisque c'était une chanteuse d'expression française qui avait gagné. Et ça m'aurait ennuyé que nos amis suisses alémaniques prennent l'émission. C'est important sur le plan économique, sur le plan des retombées touristiques, promotionnelles. Ça, c'est ma première réaction. Ma deuxième réaction, c'est une réaction d'angoisse quand même parce que c'est une émission très lourde à produire. Elle sera vue par 600 millions de téléspectateurs. En tant que directeur musical de toute l'opération, c'est réellement pour moi une épreuve de nerfs. Et pour cause, écoutez un peu l'envergure de l'événement. 700 projecteurs, 20 kilomètres de câbles, 86 micros, 4 quarts de régie, plus de 10 caméras, dont une articulée sur bras mobile. Un événement, mais oui, auquel participent 22 pays, retransmis par une quarantaine de chaînes jusqu'au Japon. A l'époque, c'est un exercice de taille pour la Suisse. Trois dernières éditions, l'Irlande, la Belgique, la Suisse, c'est des petits organismes. Alors ça demande un sérieux effort, ça demande des moyens importants, ça demande des sacrifices aussi de la part du programme pour céder des moyens au Palais de Beaulieu. Chacun s'extasie des petites avancées technologiques. Le concours Eurovision de la chanson, c'est l'élégance mêlée à la haute technologie. Un petit truc assez intéressant, c'est que le micro, le câble du micro a déjà été cousu dans la robe derrière. Comme ça, on n'aura plus qu'à l'installer dans les cheveux. Il arrive juste ici, au début du front. Le spectacle avait coûté 5 millions de francs, financés par la SSR, des sponsors et 33 stations retransmettant le concours dans 22 pays. Celui de 2025 devrait coûter entre 20 et 40 millions. On est fin, 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 fin. Je vous invite vivement à vous replonger dans les créations de l'époque, parce que la cérémonie a su, comme les JO de Paris dernièrement, mettre en avant les fiertés du pays. La petite Haïdi, les Carpostaux, plusieurs peintures célèbres, le ski, des paysages de montagne et de rivière, l'introduction reprend et sublime tous les clichés helvétiques. Bonsoir à tous et bienvenue à Lausanne pour le 34e concours Eurovision de la chanson. Rendez-vous en mai 2025 pour la 69e édition du concours. Le temps. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?